Le gouvernement mental, plus largement, Xavier Bertrand, connaît un départ pour le moins mouvementé. À côté de cette affaire, quand même, tout autre chose. Ce sont des critiques sur le fond de sa pensée à l'égard du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Papandiaï. Qu'incarne-t-il à vos yeux ? À écouter Éric Ciotti, il serait islamo-gauchiste, wokiste, indigéniste. Gérard Larcher, qui était avec nous avant-hier au Grand Rendez-vous, lui, attend les actes. Et vous ? Pareil, j'attends des actes. Je n'ai pas aimé les propos qu'il a pu tenir par le passé, notamment en parlant de violences policières, en attaquant l'institution policière. Pour moi, ses propos sont inacceptables. Je n'aime pas aussi la façon dont il se fait le chantre du wokisme, en nous disant justement que la France serait un pays où la question raciale doit maintenant s'imposer, pour racialiser les choses. Tout cela, ce n'est pas mes idées et je les condamnerai. Maintenant, il est nommé ministre et maintenant j'attends aux actes. J'attends de savoir ce qu'il va faire sur l'égalité des chances. J'attends de savoir ce qu'il va faire sur l'orientation. J'attends de savoir s'il va mettre en œuvre une réforme du lycée professionnel qui permette aussi à nos jeunes d'aller vers un emploi. J'attends tout cela et j'attends de savoir, avec d'autant plus d'impatience, que je n'ai pas vu la feuille de route du président de la République sur ces questions-là. Et de toute façon, il faut savoir une chose, c'est que vous avez les ministres, mais il y a le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre n'a pas changé. C'est M. Macron. Alors que nous savons pertinemment que dans les grandes priorités des services publics, il y a protégé, soigné et éduqué. C'est le grand chantier. Est-ce qu'il va savoir relever ce défi ? Je le souhaite parce que nous parlons de notre pays. Mais c'est vrai que tous les propos qu'il a pu tenir, ceux-là, je ne les accepte pas. Mais maintenant, on va voir en tant que ministre de l'Éducation ce qu'il fait. Vous jugerez donc sur les actes plus larges.